Une grande émotion que je célèbre cette dernière messe à Carpentras, ici, à la cathédrale Saint-Cifrin, là où tout a commencé pour moi il y a six ans. Alors je salue et bénis petits et grands, pratiquants de toujours, mais pratiquants d'un jour aussi. Je salue l'équipe pastorale et économique présente ici, merveilleuse de présence et de générosité tout au long de ces six ans. Et ma salutation, ma bénédiction rejoignent aussi toutes celles et ceux qui ont tenu à être présents de cœur par de nombreux témoignages et ont tenu à dire merci simplement à l'Église que nous formons au cœur de cette ville capitale du Comtat Venessin. Alors avec vous, je serai un simple fidèle, toujours, fidèle c'est-à-dire ayant la foi, et c'est important de rester fidèle tout au long de notre vie. Cette ville de Carpentras que j'aime tant, je salue évidemment tous les commerçants, les artisans, les agents techniques de la ville, les autorités civiles, militaires et religieuses, en particulier les communautés juives et musulmanes qui aussi ont su m'accueillir fraternellement comme un ami. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi au maire que, citoyen de Carpentras, je serai toujours. Enfin, c'est un jour de fête et d'action de grâce, non seulement pour nous tous, mais pour la France que j'aime tant et qui fête sa patronne principale, Notre-Dame de l'Assomption, Reine de France. Et ce n'est pas pour rien que Juliette va être baptisée tout à l'heure. Je voudrais dire que, français et catholique, je le serai aussi toujours. Et nous devons vivre cet instant de grâce dans cette mémoire qui est une action de grâce qui rend vivant cet héritage qui nous a été confié. Mais pour l'instant, au seuil de cette Eucharistie qui nous rassemble, nous devons nous laisser réconcilier, laisser le Seigneur se pencher sur nos pauvretés. Et avec moi, il faut aussi savoir jeter derrière nous tous nos fardeaux, et jugements et s'impiternelles divisions pour nous laisser élevés au ciel par la grâce du Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés.